Musique Amen Bonjour à vous, peuple de Dieu. Vous n'êtes pas n'importe quel peuple, c'est le peuple de Dieu. Le peuple que Dieu lui-même a choisi et établi depuis le commencement. Alléluia. Il faudrait que vous appreniez, n'est-ce pas, à valoriser votre identité spirituelle. Je disais, mais je disais, lorsque nous nous retrouvions avec les autres et que nous lisons Jean, Jean XV, on s'est aperçu qu'en réalité, et comme le missionnaire avait entamé ici lors de ses propos, que nous sommes prédestinés à la bénédiction depuis le commencement. Dieu a établi l'homme dans la bénédiction. Multipliez-vous, soyez féconds, remplissez la terre, dominez-la, elle est votre destinée. C'est à cela que Dieu nous a appris. Alléluia. Et de ce fait, lorsque nous lisons Jean, il dit, si vous êtes demeuré à moi, et nous avons commencé par observer que Jean commençait sa méditation avec un adjectif, je suis le vrai, je suis le vrai cèpe. Il ne dit pas seulement je suis le cèpe, il dit, je suis le vrai cèpe. Donc, c'est la garantie, c'est la sécurité totale, c'est l'espoir absolu, il n'y a pas de doute. Et il dit, si vous demeurez connecté à moi, si vous demeurez attaché à moi, vous qui êtes le cèpe, à partir de ce moment, vous porterez le fruit. Alléluia. Et nous avons appris encore que la connexion à la personne de Jésus fait en sorte que nous soyons, n'est-ce pas, féconds et féconds spirituellement, mais même physiquement. Parce que la fécondité n'est pas seulement des faits spirituels, c'est aussi de manière matérielle que vous allez voir votre bénédiction. Alléluia. Parce que Christ n'est pas venu régler le problème spirituel seulement de l'homme, mais il est venu régler également le monde physique. Il a amené l'homme sur la croix, en prison, au pouvoir du péché, en pardonnant ses péchés, mais mieux encore, il a guéri les malades qui étaient là. Et il continue de guéri les malades. Donc, Dieu va traiter et traiter les problèmes, non seulement spirituels de votre vie, mais il va traiter également des problèmes d'ordre physique que vous souffrez. les mous dans lesquels, n'est-ce pas, vous êtes en plus de vie. Et ce matin, nous voulons nous entretenir autour d'un thème. C'est le bienfait, n'est-ce pas, de la conversion. Alléluia. Il y a, n'est-ce pas, de bienfaits lorsque nous appartenons à Jésus. Ce n'est pas fortuit d'être en Christ. c'est une grande bénédiction. C'est pourquoi la Bible, dans tout son enseignement, nous encourage depuis le commencement à aller vers l'attachement à la personne de Jésus, à donner sa vie entièrement à la personne de Jésus. Parce que derrière, il y a des grandes et des grandes bénédictions qui accompagnent, n'est-ce pas, cet acte d'attachement ou encore des conversions. Amen. Donc, c'est très important de le savoir. Et nous allons aborder un des points importants, c'est celui de la santé ce matin. C'est celui de la santé, n'est-ce pas, dans ces bienfaits-là. Lorsque nous lisons pour la plupart du temps l'Évangile, nous voyons combien de fois, n'est-ce pas, Dieu, Dieu a béni l'homme, non seulement de manière spirituelle, mais également de manière physique. Quand nous prenons un homme comme Abraham, à 80 ans, la Bible ne parle même pas de lui comme étant, n'est-ce pas, un vieillard. C'est-à-dire que lorsqu'il a 120 ans, 130 ans, on commence par dire qu'il est vieux. Alléluia. Ça veut dire que ce homme, de manière physique, était béni. Vous connaissez encore quelqu'un qui a 100 ans et encore fier d'être en vie? ma grand-mère qui vient de décéder là, elle appelait la mort seule maintenant. Dès qu'elle s'assoit et qu'elle écoute, on vient d'annoncer, mais il y a l'enfant de telle qui est décédé. Elle dit, oh, même les enfants comme ça partent. Je suis encore là, en train de souffler parce qu'elle était sur le lit. Elle appelait ça fatiguée. Elle appelait ça fatiguée. Et le jour où elle m'annonce qu'elle est en train de se fatiguée, je reste, je dors, le lendemain, je m'en vais la voir. Je lui dis, bon, mesdames, tu as appelé, ça a appelé, pas la fatiguée. Je crois que le moment est en train de venir, mesdames. Je lui ai dit, je lui ai dit, tu pars après, que tes péchés soient parlés si tu as péché. Et je suis parti, j'ai dit à la dame qui était là, j'ai dit, en général, quand Dieu me souleve pour les cas comme ça, ça veut dire qu'elle ne fera pas deux jours. Et ça s'est passé comme ça, elle n'a pas fait deux jours, elle est partie. Alléluia. Je ne suis pas le condition de ce qu'il fait. Mais, Dieu fait ces choses comme il veut. Et c'est pourquoi il fait ça. Alléluia. Donc, nous voyons combien de fois, n'est-ce pas, Dieu a béni physiquement les hommes. Au-delà de leur spiritualité parce qu'il les a appelés, il les a établis spirituellement. Mais même physiquement, Dieu les a bénis. C'est donc une grâce, c'est donc une grâce particulière d'être en bonne santé, de porter 80 ans, d'être en bonne santé, d'avoir 50 ans, d'être en bonne santé. Même jeunes, il y a des jeunes qui souffrent des maladies incurables. Donc, c'est une grâce d'être jeune et d'être en bonne santé. Alléluia. C'est donc une grâce toute particulière. Et la Bible parle de ces multiples de personnes qui sont passées avant nous et qui ont vécu des moments de longévité avec le Seigneur et qui n'ont pas, on ne dit pas un seul instant qu'Abraham est mort d'une maladie. Est-ce que vous comprenez? la Bible dit même qu'au moment de mourir, il s'est assis, il a su le lit, il a retiré ses deux pieds, il s'est allongé. Comme il dit si Mwanda ou je ne sais pas peut-être si Mwanda, il dit à la raconte de son fils. Et il avait encore, Jacob avait encore la possibilité, la lucidité de ses enfants. quand vous lisez comment il bénit ses enfants, il attrape le premier dit toi Ruben, c'est toi les nez et il lui arrose de bénédiction. Quand il attrape Joseph là-bas, il dit c'est toi les nez, c'est maintenant toi que j'ai établi et il le bénit encore. Ça veut dire qu'il ne souffre pas de troubles de mémoire. Dieu l'a gardé physiquement en bonne santé, spirituellement en bonne santé. Alléluia. Et Dieu n'est-ce pas le fait. pour chacun d'entre nous. Nous voyons combien de fois l'affaire de la santé de par le monde entier est devenue comme un business pour les hommes de Dieu. On voit combien de fois les hommes de Dieu s'enrichissent autour des maladies des autres. Tu es malade, lui il part, il fait un tour à l'Israël, il vient avec la boule du Joudain qu'il a ramassée là-bas et il vient te frotter ça 5 000 francs. Il t'a fait signe de quoi ? 5 000. Signe de quoi ? 5 000. C'est devenu un véritable business pour eux. Et malgré même le droit qu'on a pas beaucoup pour le dire que la boule là, d'abord c'est les microbes. Et ensuite ça dit que tiens madame t'ajoutes les microbes et ensuite malgré tout les gens meurent quand même. Ça n'a pas arrêté la mort. Ça n'a pas arrêté les maladies. Et c'est ça que beaucoup de serviteurs nous disent aujourd'hui là se font du flic, se font de l'argent. Quand ce n'est pas la boule là, il amène l'eau. J'imagine parfois, je me suis imaginé un paravé quand l'eau a fini. Mais plus que ce soit business, c'est sûr qu'il ne pouvait plus l'eau de l'eau mentir au-delà de l'eau de l'eau de l'eau mais il vienne jusqu'à vous mentir. Tout ça parce que le problème de la santé aujourd'hui est crucial. Et c'est un problème qui engage également Dieu. Ce matin je voulais vous dire que Dieu est préoccupé par la santé de l'église. Dieu est préoccupé par ta santé. Alléluia. L'espoir est une bonne nouvelle. C'est bien de savoir que quelqu'un s'est engagé à prendre soin de votre corps. C'est une très bonne chose. Lorsque vous êtes malade, c'est toujours important de savoir que quelqu'un vous amène à l'hôpital, vous donne le médicament, vous donne à manger. Je vous dis c'est réconfortant pour nous qui sommes mariés. Quand tu as une femme qui fait ça et le jour tu tombes malade et tu n'es pas là, tu tombes deux fois plus malade. Parce que justement c'est réconfortant de savoir que quelqu'un est là il faut soin de toi. Et c'est l'engagement que Dieu Jésus a fait n'est-ce pas pour chacun d'autres mots et pour l'Église. Donc je voulais m'arrêter pour dire que pendant que je tente de méditer sur ces cas, les pasteurs, le Saint-Esprit me rappelait à la maison que le Dieu que nous servons c'est le Dieu de l'aveugle et de l'orphelin. C'est lui qui prend soin de celui qui gémit, qui souffre. Non. Parce que quand on catégorise la veuve et l'orphelin c'est des gens qui passent par des moments difficiles. Donc qui gémissent dans le cœur qui pleurent. Et la Bible se reconnaît donc Dieu se reconnaît comme étant le Dieu de cette catégorie des gens qui souffrent. Donc lorsque vous vous attaquez à une couche faible de la société quelqu'un est malade tu lui frottes la boue du jour d'un et tu demandes cinq mille deux cent mille Dieu me disait il faut le dire à ces serviteurs de Dieu là qui je vais le frapper. Nous parlons nous sommes sur les réseaux sociaux ils nous écoutent Dieu m'a dit qu'il va frapper et ne soyez pas surpris de la cascade des décès des serviteurs de Dieu les commerçants que nous avons là. Ne soyez pas surpris de la cascade des décès de ces commerçants parce que Dieu m'a dit qu'il va frapper. Il a associé le malade qui vient solliciter la prière du pasteur à la veuve et à l'offre et il m'a dit ces gens qui souffrent qui ont besoin du Seigneur et que vous vendez l'eau l'huile etc. du Jourdain sachez-le je suis avec eux et je veux frapper ceux qui posent desquels la restauration du Gabon n'est pas que physique elle est d'abord spirituelle. Alléluia je vous dis si Dieu nous avait donné l'occasion d'écouter les animaux parler en brousse là-bas les louanges qui doivent chanter en faveur de Dieu là-bas pour la restauration du Gabon vous pouvez vous imaginer Alléluia et je suis sûr que le Dieu de ce pays est dégoût il va régler le compte au malade et ceux qui ont des oreilles nous entendent et entendent c'est que l'esprit il y a l'Église Alléluia donc c'est très important c'est ce que Dieu m'a dit j'ai participé aux autres Dieu va frapper tous les commerçants les pasteurs commerçants ils viennent nous vendre n'importe quoi au nom du Seigneur Dieu va frapper c'est lui-même qui a dit il s'est poussé la bonne et la mauvaise et au temps convenable il va extraire la bonne et la mauvaise le temps de Dieu est arrivé dans ce pays où il va frapper des méchancetés Alléluia Je voudrais donc qu'on parte à l'église parce que nous sommes rentrés dans les généralités disons donc pour comprendre ce que dit la Bible trois gens trois gens le verset 2 parce que nous n'avons qu'un seul chapitre là-bas quelqu'un à la page avant moi il peut la lire trois gens un autre je le demande Esaïe 53 et il lira essentiellement le verset 5 c'est notre âme aux maisons pour répondre à partir du verset 3 à 5 j'ai du trois gens quelqu'un à la page trois gens verset 2 bien aimé je souhaite qu'à tout égard tu prospères et que tu sois en bonne santé comme ton âme prospère Alléluia bien aimé je souhaite que tu prospères et que tu sois à tous égards en bonne santé comme ton âme prospère ici il est mention n'est-ce pas d'être en bonne santé je disais Dieu se préoccupe de votre santé Alléluia c'est à cause de nos péchés que Christ n'est-ce pas a été maltraité mais il dit par ces maîtres cieux-là c'est-à-dire que par le canal de son sang des blessures qu'on lui a infligées nous sommes guéris de nos maladies elle sait qu'elle a compris Dieu se préoccupe de la santé du problème de la santé de l'église Dieu se préoccupe de ta santé un homme riche qui a des moyens mais qui n'est pas en bonne santé c'est comme quelqu'un qui en permanence ressent des vides dans sa vie tu peux aller toucher aujourd'hui 2-3 millions tu reviens à la maison tu as 2-3 maladies chroniques qui te puissent qui te puissent cet argent-là en fait ta richesse te sert à quoi donc tu ne vis en réalité que pour te soigner Alléluia tu ne vis en réalité que pour te soigner c'est comme si tout ce que tu as bâti en amont tout ce pourquoi tu t'es sacrifié au départ depuis ton jeune âge tu t'es bagarré tu as étudié tu as tout fait au dernier moment cet argent-là ça dit que le fruit de tes efforts tes soeurs aujourd'hui disent comment ne se pas de traiter le propre la malédiction de la maladie qui t'a collé à vie Alléluia Alléluia Un riche qui n'est pas en bonne santé c'est un homme qui a des carences qui a des vides dans lui et qui a des manquements c'est pourquoi Jésus ayant connaissance de cette réalité il a tissé avec l'église n'est-ce pas une alliance et une alliance de sang Jésus a tissé avec l'église une alliance de sang pour garantir à l'église n'est-ce pas la guérison éternelle de leur maladie Alléluia Christ n'a pas seulement traité le problème du pardon du péché de l'homme mais il a traité n'est-ce pas et le problème du péché et le problème de la maladie en d'autres termes quand vous lisez les maladies sont liées n'est-ce pas à la situation de péché que nous traversons Alléluia de par notre nature adamique par la nature d'Adam la Bible dit que Adam notre grand-père il avait péché dans le jardin et comme nous allions hérité de cette nature ce que nous vivons aujourd'hui c'est la conséquence de ce que nous avons hérité au départ Dieu ne nous avait pas destiné à la mort il n'avait pas créé Adam pour la mort mais dès qu'Adam avait péché n'est-ce pas contre l'éternel alors les conséquences de ce péché sont rentrées immédiatement en vigueur la loi est sortie tu ne pourras plus vivre éternel tu mourras parce que l'âme qui pêche meurt toujours Alléluia et quand Jésus arrive il se rend compte que le monde est impacté par la mort par la maladie par la souffrance à cause du péché il est venu régler le poème du péché en régler le poème du péché il a réglé en même temps le poème de la maladie Alléluia c'est pourquoi Jésus a tissé cette alliance il n'a pas tissé n'importe quelle alliance il a tissé une alliance n'est-ce pas de sang il a tué n'est-ce pas la souffrance la souffrance qui nous maltraitait par le canal des maladies vous écoutez en général souvent on vous dit la maladie elle est l'or héréditaire ton père ta mère ils ont souffert du diabète oui voilà pourquoi tu as tenu diabète c'est dans le sang Alléluia tout ça c'est pour dire que la maladie que tu souffres de Sarah c'est une maladie qui t'a attaqué le plus dans le sang et Jésus connaissant cette réalité spirituelle il est venu mourir en versant son sang sur la croix de telle sorte que c'est non plus le sang de ton père ou de ta mère qui te poursuivent lorsque tu donnes ta vie à Jésus mais c'est son sang à lui désormais qui est en toi est-ce que vous comprenez ça c'est pourquoi il est venu donner n'est-ce pas par ce lien par ce lien d'alliance du sang n'est-ce pas sa vie pour que n'est-ce pas la malédiction génétique qui te poursuivait sanguine qui te poursuivait puisse s'arrêter et que le sang de Christ puisse contrôler ta vie c'est là où vous voyez beaucoup de oh je suis malade je suis cessé beaucoup de maladies dont nous souffrons aujourd'hui ont pour conséquence le péché vous comprenez je ne suis pas en train de vous dire que vous ne tomberez plus jamais malade ce n'est pas ce que j'ai dit il ne faudrait pas qu'il y ait la confusion moi-même il arrive que je prends le problème de temps en temps combien j'avale combien il m'arrive d'avaler aussi comment tu appelles maladeur mais pas maladeur donc comme vous tous là j'avale mais la différence la différence c'est quoi c'est que lorsque la maladie vient et qu'elle me trouve elle fait juste le passage elle ne peut plus trouver n'est-ce pas à moi un foyer éternel elle arrive dès qu'elle rentre là elle se rend compte qu'il y a une évacule spirituelle qu'elle a depuis l'Ordan donc elle sort même vite en courant deux jours trois jours après elle va fuir parce que la évacule spirituelle est là le sang de Jésus coule et le peuple continue à résister dans ma vie alléluia tout ce qui souffre de maladies hérénitaires le problème sur le péché brisez le problème du péché donnez-moi vie à Jésus et vous verrez Dieu va changer les choses dans vos vies alléluia je le dis peut-être ça semble être léger moi-même mon père et moi j'étais un exemple important et je pourrais avoir fait ce témoignage ici chaque année précisément autour du mois du juin je vous dis tous les autres enfants pour être en bonne santé dès que papa tombe malade s'il est malade le matin le soir je le suis exactement la même maladie lui et moi si papa fait le poule mal devant ça dit tous les autres on a mangé la même louture tous les autres peuvent être bien lui et moi je suis dedans il est à la porte quand il est dedans moi je suis à la porte j'entends donc c'était devenu comme j'ai commencé par constater la fin de cette maladie héréditaire du sang lorsque j'ai donné ma vie à Jésus au départ je venais à l'église mais ça n'avait rien changé je venais comme tout le monde je participe au culte j'ai pris on m'a fait les dimanche amen amen le pasteur a dit c'est une bonne chose je parle à la maison mais quand j'ai commencé un jour à prendre conscience que Jésus existe et que j'ai besoin de donner ma vie dès que je me suis mis là ce jour là Dieu m'avait touché d'une manière spécifique où j'ai pleuré dans les bancs quand j'ai commencé par pleurer et demander sérieusement à Dieu de changer mon histoire changer ma vie et qu'il l'a fait je vous dis la vérité qu'il ne va pas faire et qu'il tombe malade je ne tombe plus malade et je n'ai pas réalisé au départ c'est quelques temps plus tard c'est-à-dire deux ou trois après je me rends compte que je ne tombe plus malade et puis là je veux me souvenir que j'ai donné ma vie à Jésus oh donc l'histoire est vraie donner sa vie à Jésus garantit la santé on n'est pas je n'ai pas compris que Christian a fait de santé il a fallu couper les liens donc j'ai couper les liens le fait que j'ai donné ma vie à Jésus donc j'ai couper les liens c'est maintenant là en méditant la parole de Dieu dans ma vieillesse là je suis en train de partir au cinquième âge donc c'est maintenant dans mon cinquième âge là Alléluia que je m'aperçois maintenant mais là-bas à partir de la chine donc que je m'aperçois qu'effectivement Jésus te garantit la bonne santé lorsque tu donnes ta vie à Jésus il te garantit la bonne santé il te mettra à l'ins c'est pourquoi la Bible dit que tu verras mille tomber deux mille à gauche mille à droite mais tu te tiendras toujours au début parce que désormais celui qui tient ta vie ce ne sont plus les liens que tu as tissés avec le monde Alléluia le monde n'a plus le pouvoir sur toi celui qui tient ta vie et qui garantit ta santé c'est Christ Amen Amen donc tout ce que nous avons fait en tant qu'enfants de Dieu c'est de rentrer n'est-ce pas dans l'alliance que Christ a bâti pour nous si tu acceptes de rentrer dans cette alliance là je peux te garantir parce que moi-même j'ai été témoin de ces choses Dieu va changer ta vie Alléluia les maladies qui te collent là on m'a trouvé telle maladie chronique qui t'a dit que la maladie chronique n'existe pas là où Christ est présent Alléluia il va fuir lui-même t'as dit les gens vont se poser des questions tu ne prends plus de médicaments tu ne prends plus de médicaments de diabète mais tu es en bonne santé Alléluia tu ne prends plus de médicaments mais tu es en bonne santé ça me revient à l'esprit c'est la mère de l'ancien Pierre Claver elle était paralysée et je ne vois pas qu'elle a dû faire insuffisance sérénale déclarée on amène là-bas c'est pas ça on fait ceci c'est pas ça les paquets de médicaments Dieu est bon je veux vous l'avez et là vous vous imaginez déjà nos familles qui sont difficiles il n'y a pas de moyens et on te dit la mère souffre l'insuffisance sérénale il faut la soulever il faut faire ceci c'est là il faut on ne va pas vendre on ne va pas vendre des images des gens ici mais je vous dis dans les lycées là il y a de bonnes mamas qui connaissent le mariage vous comprenez et ceux qui ont les oreilles entendent c'est que l'esprit il y a de bonnes mamas qui connaissent le mariage et qui sont bénis il faut aller apprendre l'âme alléluia c'était pas facile la veille d'une grande personne les urines d'une grande personne vous pouvez vous imaginer c'est pas facile dans un état de maladie mais il a fallu le faire et Dieu se souviendra toujours de tels âmes lorsque nous avons prié pour cette maman parce que ça commençait par devenir je vous dis insupportable quand l'ancien venait se plaindre ah papa là-bas c'est dur là-bas là papa c'est dur là seigneur 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 intervient seigneur intervient seigneur intervient elle prie à l'alliance chrétienne à Vitalie c'est proche de la maison ok maintenant elle va là voilà on est pas là à l'alliance maintenant là elle a des comme le dernier à Bayara et donc elle a décidé un matin d'arrêter avec les médicaments j'ai une femme j'arrête et là quelque chose s'est passé là quelque chose s'est passé elle dit seigneur s'il faut que tu me prennes prends nous-mêmes aussi maintenant on avait les prières je dis seigneur si c'est le moment seigneur si c'est le moment agis alléluia vous comprenez non seigneur agis on a besoin de prendre un peu quelques dates comment on va faire le ministère sans être vision de ça donc et là nous on écoute le témoin oh votre maman est debout et quoi elle est debout oh elle est debout Dieu a fait son miracle est-ce que vous comprenez on s'est mis à prier on a apporté la vivacule de Jésus dans la vie de cette femme là dès que dès que dès qu'insuffisance rénale au pied pour vous là c'est rendu compte que Jésus a commencé par pénétrer j'ai dit ça c'est pas l'endroit que je peux rester je fuis au nom de Jésus il est parti de même il dit ça c'est Jésus qui est là c'est Jésus vous connaissez l'histoire quand il lève la main Jésus qu'est-ce que tu me veux la maladie connaît l'autorité de Jésus et quand Jésus est dans ta vie la maladie ne peut pas exister alléluia quand Jésus est là il n'y a pas hérédité il n'y a pas éternité de maladie dans ta vie je vous dis prenez Jésus pour ceux qui n'ont pas fait l'expérience je vous encourage à prendre Jésus moi-même je suis un témoin et il y en a qui ont fait cette expérience la maladie sera des passages chez vous elle habitera puis je n'en ai vous connaissez alléluia c'est fini les maladies héréditaires les histoires d'or ma mère était comme ça elle aussi elle était tuée comme ça mon père était tué comme ça j'ai trouvé une de nos jeunes petite fille là où ma grand-mère est décédée là-bas et puis quand elle me donne son nom elle me donne son nom j'ai écrit maman tu cries elle dit non celle que tu portes le nom là elle ne faisait pas d'enfant et le surnom parce qu'elle ne faisait pas d'enfant le surnom qu'on lui avait donné ça appelait tel elle dit moi-même j'ai fait ce n'enfant qui est mort je n'ai plus jamais j'ai tenté rien à faire j'ai dit faut briser ça alléluia donc il n'y a que Christ qui soit capable de briser ça quand Christ va rentrer dans votre vie c'est là que le bouleversement va s'opérer les noms que vous portez les pouvoirs je ne sais pas mystiques de qui qu'on vous a donné là il n'y a que Christ qui soit capable de vous briser ça donc il y a tout un bénéfice il y a du garantie il y a du bonheur à donner sa vie à Jésus parce que Jésus te garantit absolument la bonne santé alléluia c'est fini l'hérénité c'est fini les maladies éternelles telle est la parole de Dieu Dieu ne s'occupe pas il ne s'intéresse pas qu'aux problèmes physiques plutôt spirituels que vous avez lorsque nous lisons les évangiles nous nous limitons généralement aux besoins d'autres spirituels si je prie le Seigneur je donne ma vie à Jésus il va traiter le problème d'autres spirituels les petits démons qui m'ambrouillent là les amis qui m'attaquent au travail ou les collègues etc non en plus de ce qui est spirituel Jésus est venu mourir pour que ton problème de santé soit réglé c'est pourquoi il a venu son sang pour mettre un terme pour le différencier de son homme entre ta vie là entre ta vie et la vie de ton père ou de ta mère il dit les liens que tu avais avant là je mets un terme à ça tu n'appartiens plus à cette lignée là je t'enlève de cette lignée tu appartiens à la lignée de Jésus donc le sang qui coule désormais dans tes veines là c'est plus le sang que tout le monde a t'a donné c'est pas le sang que Jésus-Christ t'a donné je te donne là le sang de l'agneau c'est tout là qui a coulé en faveur n'est-ce pas de ta bénédiction et c'est ça là que tu vas maintenant marcher avec ton identité spirituelle c'est ça et quand le diable voit ça et qu'il est rentré par erreur parce qu'il arrive aussi qu'il rentre dans les endroits qu'il ne me dise pas dès qu'il arrive il se rend compte que là l'endroit Dieu part donnez vos vies à Jésus n'ayez pas peur les conséquences seront bénéfiques pour vous c'est vous qui allez tirer le bon fruit n'est-ce pas de cet attachement et c'est là que nous avons lu n'est-ce pas si le cerf est attaché si le sarma est attaché au cerf il va produire beaucoup de fruits il n'y a plus de négativité dans vos vies Alléluia le monde nous verra que vous avez changé parce que vos vies sont connectées à la façon de Jésus ce n'est plus l'affaire d'un homme ce n'est pas l'éducation de papa et de maman Alléluia vos vies seront impactées parce qu'elles ont véritablement été touchées par la façon de Jésus oui bien aimé beaucoup de personnes nous aiment des dangers comme ça parce qu'ils ne connaissent pas les bienfaits d'appartenir à Jésus beaucoup de personnes marchent avec les dangers parce qu'ils ne savent pas que donner sa vie est bénéfique d'abord pour eux-mêmes et bénéfique pour leur descendant Alléluia c'est très important les noms les liens que nous avons notre descendance adamique ça a eu beaucoup de conséquences dans nos différentes vies et de conséquences négatives parfois c'est le mariage l'homme vient il parle le nom que tu as apporté là elle ne s'était jamais mariée il ne s'était jamais marié dès que l'homme vient comme ça il parle tu ne sais pas pourquoi il parle mais il s'en va quand même si tu poses la question à ce homme il dit je ne sais pas pourquoi je suis parti j'aimais bien la femme tu poses la question à la femme en tout cas de tous les hommes que je connais lui-là il est vraiment le gars le plus aimable mais tu es parti pourquoi il y a des raisons toi-même tu ne sais pas pourquoi tu es parti le frère ou la soeur elle traîne des problèmes spirituels et comme elle ne veut pas s'accrocher à Jésus elle ne sait pas que soit le nom soit le lien de sang qu'elle porte là c'est à l'origine n'est-ce pas de son célibat chronique Alléluia vous savez moi je le dis souvent je dis avant avant même de m'être marié s'il y a une chose dont j'étais convaincu c'est que je savais que j'allais me marier je savais que c'était une affaire de temps mais je finirais par me marier parce que je n'étais plus lié au monde du célibat à la conoxicité du célibat je n'étais plus lié à ce monde là le monde des ténèbres de ses anges et tout leur mal fait je n'étais plus dans ce monde j'avais donné ma vie et j'avais accepté de donner mon corps à Jésus j'ai dit Seigneur c'est toi je ne connaissais pas qu'au moment de mariage je l'avais donné au Seigneur avant de me taxer de tous les noms mon Père mon Seigneur j'ai dit moi c'est le Seigneur Alléluia et comme je l'avais fait Dieu s'est souvenu de moi il a brisé toutes sortes de malédictions s'il y avait qui me poursuivait et il m'a mis dans la gloire du mariage je me suis marié vous comprenez j'étais convaincu de ça j'étais convaincu de ça un mariage sans argent mais je me suis marié bien vous êtes marié sans argent la multiplication des peintes que vous écoutez dans la vie vous le disiez seulement vous n'avez pas une réalité essayez vous allez voir sinon vous n'avez pas l'argent tu te marries tu fais un grand mariage l'aventure le peuple il y a plein de monde essayez essayez Alléluia je vous invite je vous parle des réalités que nous vivons parce que Dieu a brisé ses malédictions dans nos différentes je vous communique ce que nous sommes ce que moi-même je suis je vous le communique parce que je suis un témoin vivant de ces réalités de la grâce de Dieu et de la bénédiction du Seigneur quand vous donnez vos vies à Jésus il met un terme à toutes sortes de malédictions vous allez voir combien de fois Christ est bon pour vous Alléluia les noms que nous portons sont parfois des mauvais signes dans nos différentes vies je voudrais que quelqu'un nous lise le psaume sans foi le verset 3 là on chute le psaume sans foi verset 3 le psaume sans foi verset 3 celui qui pardonne toutes tes iniquités qui guérit toutes tes maladies c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies Alléluia si tu as un problème de péché si ta maladie là moi je dis ta maladie parce que c'est chronique à toi si ta maladie là chronique là il est lié au péché donc à ton monde à ton monde n'est-ce pas péché 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 quand Christ vient il va briser le pouvoir du péché et il va traiter le problème de la maladie est-ce que vous comprenez donc ça là c'est ce que Christ fait il va briser le pouvoir du péché qui entraîne la maladie à ta vie et ensuite il va régler le pouvoir du péché de la maladie Alléluia donc c'est très important il faut le savoir je voulais donc terminer cette lecture je vais la faire pour tous c'est dans l'exode on va lire le chapitre 15 on va lire le verset 26 il dit j'ai l'exode 15 26 il dit si tu écoutes attentivement la voix de l'éternel ton Dieu si tu fais ce qu'il si tu fais ce qui est droit à ses yeux si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois je ne te frapperai d'aucune maladie d'aucune des maladies dont j'ai frappé les égyptiens car je suis l'éternel qui te guérit Alléluia et c'est là où est sorti n'est-ce pas le thème l'adoration que nous chantons tu es le Dieu qui me guérit toi le Seigneur qui me guérit tu envoies ta parole pour guérir mes maladies toi le Seigneur qui me guérit qui me guérit tu es le Dieu tu es le Dieu qui me guérit toi le Seigneur qui me guérit tu es le Dieu qui me guérit